bonjour et bienvenue sur netprof.fr vous avez sûrement déjà vu un collègue ou un ami s'amuser avec un crayon de cette manière si vous voulez faire de même prenez-en un je vais vous montrer comment débuter le cours d'aujourd'hui s'intitule les bases du pen spining ou plus vulgairement comment faire tourner un crayon autour de son doigt en premier nous allons commencer par le plus simple une seule rotation dans le sens trigonométrique vous devez placer vos doigts de cette manière le majeur au milieu et le pouce au trois quarts du crayon l'index quant à lui retient le bout c'est très important car cela déterminera l'équilibre de la rotation puis exercer une pression du pouce vers l'avant les deux autres doigts doivent retenir le crayon ceci fait l'index qui joue le rôle d'arrêt doit laisser glisser le crayon et le majeur va se transformer en pivot en fait toute la force est donnée par le pouce à la réception après un tour complet le pouce l'index et le majeur doivent emprisonner le crayon ainsi après un peu d'entraînement vous réussirez le plus important est de bien placer ses doigts au début observez attentivement le placement si je pars trop haut au début le crayon va s'enfuir vers l'extérieur vous voyez et si je commence trop bas il n'y aura pas assez de vitesse pour faire un tour complet passons maintenant au sens horaire avec une seule rotation l'index est au milieu et le majeur au trois quarts du crayon le pouce se trouve aussi au trois quarts mais légèrement en retrait par rapport au majeur il faut toujours exercer une pression du pouce vers l'avant les deux autres doigts devant retenir le crayon mais cette fois c'est l'index qui joue le rôle du pivot à la réception c'est seulement le majeur qui arrête le crayon l'annulaire vient le stabiliser pour éviter qu'il tombe il peut se placer soit en dessous soit au dessus comme sur l'image le plus dur au début est de baisser légèrement l'index pour laisser passer le crayon car il a tendance à arrêter sa course nous allons maintenant accentuer la difficulté avec les rotations doubles il faut partir de la position de départ de la rotation horaire mais ici à la réception après le premier tour le majeur va redonner une impulsion pour effectuer un nouveau tour l'annulaire par contre doit rester en retrait pour ne pas toucher le crayon la différence est qu'après le premier tour on n'exerce pas une pression du pouce mais une impulsion du majeur sur le crayon en mouvement toute la difficulté réside à pouvoir la donner correctement même chose pour la rotation double en sens inverse on débute avec la position de départ de la rotation très haut mais cette fois c'est l'index qui redonne l'impulsion le plus dur ici étant de savoir doser sa puissance si l'index donne trop de force la réception sera compliquée à présent puisque les rotations doubles sont possibles des deux côtés voici un challenge de taille pour vos doigts faire le plus de tours possible à votre crayon vous pouvez tenter d'en faire au moins quatre pour vous aider les crayons légers ne favorisent pas la rotation vous pouvez le lester avec un bouchon pour les rotations simples il faudra alors mettre le bouchon du côté où on fait tourner le crayon il faut savoir aussi que faire tomber le crayon par terre ou sur la table toutes les 5 secondes peut rapidement énerver votre entourage alors exercez-vous au dessus d'une surface il ne fera pas de bruit en tombant plusieurs heures d'entraînement au bureau pendant les cours sont suffisantes pour y arriver voilà j'espère que ce cours vous a plu que vous avez réussi à faire tourner au moins une fois un crayon autour de votre pouce je vous dis à bientôt